La French Cup se mène tambour battant, mais ces patineuses sont aussi des artistes. Les Skyliners forment l'équipe de patinage synchronisé de New York. Elles sont vice-championnes du monde. Nous nous entraînons le samedi et le dimanche durant 5-6 heures. Il y a aussi entraînement le mercredi pendant 2 heures, sans compter le travail personnel. Quand j'étais petite, j'ai commencé par du patinage individuel. Je me suis mise au patinage synchronisé dès 5-6 ans. Les Américaines ont interprété Carmen en programme libre. Elles sont vice-championnes junior de cette French Cup. L'équipe du Rouen Olympique Club patine à domicile. Karine Masson est le chaperon qui veille sur le team Jeanne d'Arc. Vous sortez vos affaires et là on passe dans le timing 15 minutes. Je vous donne les mouchoirs. Qu'est-ce que ça forme chez un adolescent ce sport ? Ils sont ouverts sur le monde. Ils ont envie, ils donnent des objectifs et ils travaillent pour les atteindre. Je pense que ça fera des bons adultes. Les heures d'entraînement sont récompensées. Les Jeanne d'Arc, notre équipe championne de France, se classe ici 8e parmi l'élite mondiale. C'est à peu près ce qu'on avait fait en Autriche. On a fait une moins bonne performance sur le cours. Mais là on a fait un long comme en Autriche, beau, représentatif de nos entraînements. Et du coup on est vraiment content là. C'est unique comme sensation. On patine, on s'entraîne pour ça tous les jours. Donc c'est du bonheur là ce qu'on vient de vivre. En synchro, les portées sont de plus en plus nombreux. Les programmes sont passionnants mais aussi très périlleux. A la French Cup, une équipe médicale est prête à intervenir. Docteur, quel type de pathologie on prend en charge pendant la French Cup ? Beaucoup de petites traumatologies, des petites chutes, des plaies. On prend en charge beaucoup de stress aussi. Quelques pathologies chroniques, du sportif. Et puis on est surtout là pour veiller à ce que les accidents graves soient pris en charge correctement quand ils se produisent. Plus de vitesse de glisse, plus de difficultés, cela nécessite plus d'heures d'entraînement. Chez les seniors, les patineurs de Lyon, les Zoulous remplissent ces conditions. La fédération entoure ses équipes pour qu'elles soient au niveau. Je pense qu'on va arriver sur une, à mon avis, une dimension un peu plus spectaculaire et un peu plus athlétique. Bien que les Finlandais restent quand même encore très dans les appuis, sur du patinage vraiment très coulé. Mais progressivement, dans les éléments, dans les changements de réglementation, on voit qu'il y a de plus en plus d'éléments artistiques. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et donc, ils sont libres de choix, libres de création. Les patineuses russes de Katerine Bourg s'entraînent 17 heures par semaine. Elles gagnent la French Cup en catégorie junior. Mousseline rose et mentale d'acier, voici d'autres russes. Les Paradis de Saint-Pétersbourg, elles remportent leur quatrième victoire consécutive chez les seniors. Merci d'avoir regardé cette vidéo !